... Bonsoir à tous, c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien. Ce soir, on va parler de plein de choses. On va parler évidemment de la Tau34 qui est sortie à 16h et qui sera dans les packs disponibles. Ah, mais maintenant, il est pile 19h, pour moi en tout cas au moment où je fais la vidéo. Il est pile 19h, donc les joueurs sont déjà dans les packs. On va parler des joueurs heroes qui sont sortis hier, expliquer un peu en quoi ça consiste. On va également parler de la TOTS et on finira par un petit match IRL avec Barça-Bayern ce soir en demi-finale de Ligue des Champions. Et on expliquera un peu les Man of the Match, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Vu que les Man of the Match par rapport au match de l'année ne sont pas sortis, il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'il y a un petit problème avec les joueurs de Serie A. On essaiera d'éclaircir tout ça. Donc, on commence tout de suite par la Tau34. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible pour pouvoir vous la montrer. Donc, évidemment, hop là, magie. Ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau, magie de montage. Donc, là, on voit que les joueurs qui font partie de cette Tau34 et les joueurs les plus intéressants. Il y a beaucoup de joueurs que je ne pensais pas qu'ils y seraient. Donc, là, il y a Ronaldo, quand même, avec une superbe carte que Messi avait depuis quasiment le début. Ça a été très rapide. Donc, Cristiano Ronaldo avec cette carte à 97. Suarez à 93, c'était quasiment entendu qu'il allait la voir, celle-là. Vraiment, pas beaucoup de surprises par rapport à ça. Diego et Dempsey, moi, je ne pensais pas qu'ils en feraient partie. Voilà, Grenier non plus. Donc, beaucoup de surprises pour moi. Je pensais que ce serait Leno, le gardien du Bayern, l'Everkissen, qui sera. Mais non, c'est Beaumann qui est. Donc, vraiment, pas mal de surprises. Bon, après, Elisic, c'est normal qu'il soit. Rupp aussi. Flint, un peu moins, je trouve. Elyonus aussi. Et Schneeoli, on n'en parle même pas. Voilà, donc, beaucoup de joueurs, je trouve, bizarres, cette Tau. En tout cas, entre ça et les joueurs heroes, au final, ça fait beaucoup de joueurs, je trouve, plutôt, qui vont faire ouvrir des packs. On sent que Electron Kars veut qu'on ouvre des packs. Chose importante par rapport à l'achat aux ventes, il faut vraiment faire attention à l'heure actuelle parce qu'il y a l'Atto 34 qui va sortir avec un petit Ronaldo quand même à 97, ce qui va faire forcément ouvrir pas mal de packs. Il va y avoir les heroes, là, qui sont sortis hier et qui font ouvrir des packs, parce qu'il y a quand même un petit hasard à 89 dedans et il ne faut pas l'unir. Il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient bien l'avoir. Et malheureusement, je pensais me rabattre sur les joueurs bronze et argent pour pouvoir faire de l'achat aux ventes. Et ben non, parce que si je ferme ma jolie petite image, si on va dans les packs, malheureusement, les packs bronze et argent, voilà, il y a des promotions. Donc forcément, il y a plus de gens qui vont en ouvrir, même si je pense que les gens vont se consacrer vraiment au or. Ils vont essayer d'ouvrir du pack argent et bronze. Et malheureusement, ben forcément, ces prix-là aussi vont chuter. Donc attention, prudence, il faut vraiment faire attention sur l'achat aux ventes. Je vous conseille de vraiment investir sur les joueurs de la taux 34 que je viens de vous montrer. Par exemple, des greniers, je pense que ça peut marcher assez bien. Et surtout, de vous concentrer à faire de la tech bourrin sur les joueurs mexicains. Donc vraiment simple, vous mettez en nationalité ici, vous mettez mexicain, hop, pardon, vous mettez en Mexique. Et vous sélectionnez surtout les joueurs or, là, qui marchent vraiment très bien comme Ochoa. Et là, vu que les prix ont augmenté soudainement, il y a plein de joueurs qui ne se rendent pas compte que le prix d'Ochoa est beaucoup plus élevé que ça. Et donc là, vous mettez, vous allez faire de la tech bourrin. Donc là, vous voyez, le prix a bien augmenté quand même. Donc 3009, il y en a à 3004. Donc vous descendez à 3004. Voilà. Et vous actualisez. Et vous actualisez à chaque fois. Jusqu'à tomber sur des Ochoa qui valent le coup. Voilà. Vous actualisez, actualisez. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des Ochoa qui valent le coup. Il suffit juste d'actualiser comme ça. Vous attendez. Et au bout de 2-3 minutes, souvent, vous allez tomber sur des Ochoa qui valent vraiment le coup. Vous faites la même chose avec Hernandez. Vous faites ça un peu avec tous les joueurs vraiment qui sont à des prix élevés sur les Mexicains. Et vous allez gagner un max de crédit. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir les revendre assez rapidement. Donc faites attention quand même avec cette baisse de prix. En plus, il y a toujours le flou autour de la TOTS. On va en discuter tout de suite. La TOTS, normalement, devait sortir aujourd'hui. Vu que les Heroes sont sortis hier, à mon avis, c'est juste pour faire attendre les joueurs qu'ils ont sorti ça. Parce que c'est complètement une nouvelle carte. Je pense qu'ils ont sorti ça pour faire attendre les joueurs. Et essayer de préparer la mise à jour qui ne devait sûrement pas être prête. Donc ils ont fait ça sûrement un peu à l'arrache, les Heroes. Vous voyez, ils n'ont gagné que 1 point quasiment. Pas vraiment très intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Les Heroes, si vous voulez voir. Voilà, c'est ça les Heroes. Les joueurs qui en font partie, encore, magie du montage. Hazard, Kane, Garner, Banform. Donc là, c'est les Heroes de Première Ligue. Normalement, c'était ça qui en faisait partie. Voilà. Donc les joueurs qui en font partie. Vraiment, à part Kane et Hazard, les autres sont quand même souvent moyennasses. Il y a Woodson, que j'aime beaucoup, avec son 92 de vitesse et son 69 de physique. Qui est plutôt intéressant. Hack Pack Pro, c'est pas mal non plus. Mais bon, c'est voilà. On va dire que dans les autres joueurs, le plus intéressant, c'est Wilson. Mais évidemment, c'est pour Hazard et Kane que les joueurs vont ouvrir des packs. Et même Kane, je pense pas forcément. Mais c'est surtout Hazard. Kane, qui pour une carte à 80, a vraiment de très bonnes stats au final. Parce que forcément, sa première carte était à 68. Donc au fur et à mesure qu'il a augmenté, ils ont tellement augmenté ses stats. Que s'il avait une carte à 87 ou 88, il aurait quasiment la carte de Messi à force. Donc voilà, les joueurs qui font partie des Heroes. Donc entre l'Atto 34, je monte mon poids. Les Heroes et la Tots. Donc les joueurs ont peur. Donc le marché des transferts, ils investissent pas forcément. Vu qu'ils vont ouvrir des packs pour avoir Ronaldo dans l'Atto 34. Et avoir Hazard dans l'équipe Heroes. Au final, les joueurs, il faut vraiment faire très attention. Les prix vont chuter parce qu'ils vont ouvrir beaucoup de packs. Parce qu'ils vont mettre leur joueur le plus bas possible pour pouvoir ouvrir des packs. Et en plus, avec l'effet Tots, où les joueurs veulent pas investir en se disant Je vais garder mon argent de côté et pas ouvrir de packs pour le moment. Donc au final, ça fait un marché qui est quand même assez particulier. Donc je vous conseille vraiment de faire de la tech bourrin sur les joueurs mexicains. Ça va fonctionner au moins pendant toute la semaine. Si vous pouvez aussi, essayez de faire des enchères. Essayez d'obtenir. Mais faites attention, les prix ne vont faire que chuter quasiment. Donc ça, vraiment, méfiance, méfiance, méfiance. On n'a pas d'autres nouvelles par rapport à la Tots. Est-ce que ça va sortir ? Dès qu'on sera par rapport à la mise à jour, je pense qu'on aura plus d'informations. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc en tout cas, pensez bien à suivre sur Facebook, Twitter ou mes blogs. Et vous serez tenus au courant dès que j'ai des infos pour vous. Je vous les donnerai au pire sur les Tots. Je pense que je ferai directement un live ou une vidéo. Pour vraiment que vous soyez au courant et qu'on puisse le faire ensemble. Par rapport au Man of the Match, évidemment qu'il va y en avoir. Il va y en avoir sûrement deux. Et ils sortiront soit cette nuit, soit demain. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura forcément un joueur de la Juventus qui en fera partie demain. Et ce soir, un joueur du Barça ou un joueur du Bayern. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a plein qui ont pensé qu'ils étaient déjà en train de dire qu'il y avait des problèmes chez Electronic Arts. Non, c'est déjà arrivé qu'ils attendent que tous les matchs soient finis avant de sortir le Man of the Match. Et je pense que là, ils ont eu pas mal de travail avec les héros. Ce qu'ils ont dû faire en dernier moment, à mon avis, ce n'était pas du tout prévu. Ce n'est pas quelque chose qu'ils voulaient mettre. A mon avis, c'était la Tots directement. Et vu que dès qu'ils ne mettent pas d'offres exceptionnelles à l'heure actuelle, plus personne n'ouvre de pack. Donc, ils étaient bien obligés. Sinon, leur écosystème ne tient pas la route. Enfin, je voulais vous parler un peu quand même de Bayern. On peut revenir sur le match de hier. Juventus-Real, où je ne me suis pas du tout régalé. Je vous avais annoncé une fessée de la part du Real. Je me suis lourdement trompé. Ça arrive, on ne peut pas toujours. Je pense qu'au match retour, il y aura la fessée. On verra bien. Je me tromperai peut-être encore. Mais voilà, je pense plutôt dans ce sens-là. Bayern-Barça. C'est plutôt dans l'autre sens. Le match allé, c'est Barça-Bayern. Le Bayern, quand vous n'avez pas en attaque ni Ribéry, ni Lewandowski, ni Robben. Alors, évidemment, vous avez encore Müller, vous avez encore Gotze. Donc, vous avez quand même encore des joueurs qui ont été champions du monde cet été. Donc, évidemment que ça peut faire pencher la balance en votre faveur. Mais, franchement, j'ai peur quand même que le Bayern prenne une déroute un peu comme le PSG à Barcelone. Suarez est en pleine bourre. Messi aussi, Neymar aussi. Vraiment, par exemple, si le Bayern ne prenait pas de but, ça serait quand même quasiment un miracle. À l'heure actuelle, vu le tri offensif, le MSN, Messi, Neymar, Suarez, je ne vois pas du tout comment ils peuvent partir sans s'en être pris deux ou trois. Je pense que le plus important pour le Bayern, c'est de marquer des buts. C'est-à-dire que, quitte à perdre 4 à 2, par exemple, mais marquer des buts qui auront leur importance au match retour. Voilà, donc, en tout cas, pas forcément rester très bas non plus. Je pense que les buts seront plus importants que de se prendre un minimum de buts parce que 2-0, déjà, ça sera très difficile pour eux. C'est très dur que le Barça ne marque pas, donc autant marquer des buts plutôt que de jouer la défense. On verra ça ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. C'était Robert87.